bonjour à tous donc merci comme je disais de participer à notre webinaire qui a pour thème aujourd'hui donc comment mettre en place une solution adoptée par tous alors avant de commencer donc je me présente moi je suis emma renault donc je travaille pour la société access petit point technique également vous êtes donc aujourd'hui en audio par contre vos micros ont été coupés donc si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat de go to webinar je vais procéder à la présentation un petit peu de notre sujet aujourd'hui et ensuite à la démonstration de notre solution et à la fin bien sûr il y aura une partie questions réponses donc j'aurai l'opportunité de lire l'ensemble de vos questions à la fin ne vous inquiétez pas toute question qui sera posée sera répandue alors pour le webinaire on a ici un petit sommaire donc on va déjà faire dans un premier temps un constat sur les projets de business intelligence aujourd'hui nous allons ensuite adopter passer aux causes donc des échecs les plus près les plus fréquents pour pour se laisser mise en place un de projets et et nous passerons ensuite à une description tout simplement de notre solution donc access insight et on montrera également une application concrète donc de la solution pour le cas des rt et puis comme je le disais la partie démonstration et les questions réponses par la suite donc n'hésitez pas même pendant la présentation à poser les questions première chose donc un constat qui a été fait donc pas par nous directement mais c'est vrai que nous on peut s'en rendre compte tous les jours et le gardner le dit très bien donc 70 à 80 % des projets de bi sont un échec et contrairement à ce qu'on peut penser un c'est vrai qu'on peut se dire que les causes sont tout simplement les différents éditeurs ou autres on a remarqué que souvent les causes les plus courantes en fait sont tout simplement interne interne à l'entreprise donc on va tâcher aujourd'hui de décrire un petit peu quelles sont les causes qui sont le plus souvent rencontrés par les différents les différentes entreprises et on va essayer d'apporter quelques solutions en tout cas quelques clés première cause bien sûr un manque de préparation c'est à dire que c'est vrai que lorsque l'on commence un projet de business intelligence de temps en temps c'est un service qui va réfléchir dans son coin donc il va peut-être pas consulter les différents services qui en auraient également besoin ou alors les services vont essayer de mettre en place ensemble un projet ce qu'il y a c'est qu'il y aura une mauvaise communication donc de ce fait une mauvaise identification des priorités à définir sur un projet tel qu'un projet de business intelligence et du coup le choix de la solution va se faire de manière rapide sans être vraiment préparé dans les meilleures conditions et surtout quelquefois donc bien sûr ce que c'est pas toujours le cas mais quelquefois sans penser tout simplement au futur donc c'est toujours difficile de mettre en place une solution décisionnelle en pensant uniquement à aux quelques mois qui viennent à l'année qui va venir il faut vraiment pouvoir se projeter c'est vrai quand on met en place une solution il faut bien évidemment définir des priorités mais également pouvoir penser au delà et choisir une solution qui puisse également nous permettre de la développer tout simplement et de mettre en place dans notre service comment y remédier bien évidemment le dialogue est très important mettre dans le projet le plus d'utilisateurs possibles consulter les différents services faire en sorte que chacun puisse communiquer sur les besoins donc qui sont ressentis en fait bien sûr lister les priorités se concentrer sur quelques priorités qui doivent être réglés dans les dans les plus brefs délais si j'ose dire mais sans oublier comme je disais de pouvoir anticiper bien sûr les besoins futurs du coup il faut vraiment mettre en place une solution qui soit agile et flexible qui puisse évoluer facilement avec les besoins en fait de l'entreprise tout simplement bien évidemment il faut s'attacher également à avoir une vision globale de l'entreprise n'est pas une vision restreinte et adapter une véritable stratégie d'entreprise ce qui n'est pas toujours évident une autre cause d'échec peut être également la mise en oeuvre qui peut parfois paraître longue et complexe c'est vrai quand on a des projets de business intelligence nous on peut vous le dire souvent on a affaire à des personnes qui voient ceci comme quelque chose de long et de compliqué et en fait quand les personnes qui sont à l'origine du projet mettent en place une solution qui prend du temps justement au lancement et à l'installation c'est vrai que du coup la perception du point de vue des utilisateurs futurs ils vont voir la solution comme une solution trop lourde pas suffisamment agréable à utiliser pour eux et du coup ils vont tout simplement se désintéresser de la solution ce qui va engendrer des utilisateurs qui finalement vont avoir une nouvelle solution qui est en place mais ne vont soit pas souhaiter l'utiliser ou mettre de la mauvaise volonté et vont se tourner vers des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser parce que ils vont avoir l'impression que c'est plus simple d'utilisation des outils tels qu'excel par exemple pour remédier à cette perception de projets de business intelligence qui sont compliqués à mettre en place il faut bien évidemment avoir un suivi tout le long du projet ici on a mis en avant selon les types de solutions qui vont être mis en place c'est à dire qu'on a des solutions qui vont être un de prémices où là il faut bien évidemment privilégier les installations assistées donc ne pas hésiter à demander à votre fournisseur à l'éditeur de de vous accompagner tout simplement lors de l'installation pour résoudre plus facilement les problèmes et pour les solutions en cloud donc dans le sas là bien évidemment le lancement est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide à mettre en place mais il faut quand même s'assurer que par la suite vous aurez une aide à la configuration de la part de votre fournisseur qui également est important pour pour que le lancement de la solution et du projet vieille dans votre entreprise se passe bien il n'y a pas uniquement donc des des choses à mettre en place en amont il faut enfin de la part des utilisateurs il faut également vérifier que les données que l'on va tout simplement présenter soit de bonne qualité donc ça c'est également une autre cause la présentation de mauvaise qualité de données des fois on a des tableaux de bord qui sont mis en place qui présentent tout simplement des données erronées du coup découle de ceci une mauvaise prise de décision et du coup bien évidemment on perd la légitimité de l'outil ça ça peut être une autre cause d'échec c'est vrai qu'il est important de s'assurer en fait tout simplement que les données présentées soit les bonnes données et là encore le suivi est important tout au long du projet que ce soit avant le projet bien s'attacher en fait à définir tout simplement les sources de données que l'on aura besoin d'analyser et vérifier que les la qualité des données soit bonne pendant la mise en place du projet on va pas charger l'ensemble des données mais on va s'attacher justement à tout simplement charger les données qu'on aura ciblé au préalable pour être sûr d'avoir voilà les données que l'on souhaite utiliser par la suite et également ce suivi doit continuer après la mise en place de la solution donc faire des régulièrement des vérifications s'assurer que nos données soient bien connectées aux bonnes sources que les données qui soient présentées soit tout simplement les données que l'on va vouloir utiliser par la suite tout ceci va entraîner bien évidemment l'utilisateur va être rassuré puisqu'il aura accès à des données qui vont être propres et qui vont être faciles à utiliser et bien sûr lorsqu'il va être amené à être en réunion et à pouvoir présenter des données ce seront pas des données qui seront erronées mais ce seront des données qui seront facilement débattables on a également quelquefois le cas de ce qu'on appelle la mauvaise gestion du changement c'est à dire que les points forts de l'outil ne sont pas suffisamment bien présentés à l'ensemble des utilisateurs du coup les utilisateurs ont une mauvaise perception de l'outil ils se disent que l'outil qu'ils avaient avant est beaucoup plus fiable et donc encore une fois l'outil va être très peu utilisé ou pas efficacement en tout cas là encore vous l'aurez compris un c'est un ensemble c'est à dire que dans un projet de business intelligence il faut bien évidemment qu'il y ait un suivi notamment lorsqu'il s'agit par exemple de changer les mentalités c'est vrai qu'un outil comme excel par exemple est un outil qui est vraiment individuel donc les utilisateurs ne sont pas habitués à échanger à avoir une réflexion collective donc ça c'est un changement qui doit être accompagné bien sûr leur montrer que maintenant ils n'ont pas uniquement travaillé dans leur coin mais qui peuvent communiquer avec d'autres utilisateurs avoir leur avis et prendre des décisions en commun il faut également alors là c'est un souci de perception mais c'est également important il faut travailler le design des tableaux de bord c'est à dire qu'il faut les rendre un petit peu attractifs pour que l'ensemble des utilisateurs puissent trouver agréable la connexion à cette nouvelle solution décisionnelle et également ne pas hésiter à prendre un utilisateur témoin dans l'entreprise tout simplement pour pouvoir mettre en place un exemple et que cet utilisateur puisse ensuite dans l'entreprise aller voir un petit peu l'ensemble des services et faire part de son témoignage leur montrer qu'en effet l'intérêt là c'est vraiment de prendre quelqu'un un utilisateur métier et pas quelqu'un d'informatique que lui puisse se plonger également dans la solution et faire part de ces différentes remarques et il faut bien sûr intégrer l'outil à la culture de l'entreprise donc ne pas hésiter à utiliser quotidiennement la solution que l'ensemble des fonctionnalités de la solution soit utilisée tout simplement donc ça c'est également le point de notre cause ici, de notre cinquième cause c'est à dire que il y a quelquefois des échecs dans les projets décisionnels car les utilisateurs ne sont pas suffisamment formés ou en tout cas mal formés sur l'outil comme je le disais il est important que l'utilisateur ait 100% de la visibilité sur les fonctionnalités de l'outil pour qu'il puisse utiliser l'ensemble de ses fonctionnalités et qu'il n'ait pas le sentiment que la solution va répondre en effet à un certain besoin mais pas à tous ses besoins ce qui encore une fois entraînerait l'utilisateur à un petit peu abandonner la solution et à revenir à ce qu'il connaissait avant donc soit des failles Excel, soit une solution et une communication par mail par exemple donc là encore, il faut bien choisir un outil qui soit adapté à l'utilisation de vos utilisateurs qu'il puisse retrouver les fonctionnalités qu'il avait avant et que cet outil puisse également ajouter des fonctionnalités et bien sûr démontrer l'ensemble de ces fonctionnalités et de leur intérêt aux utilisateurs donc en faisant des formations, des sessions de formation donc une part que quelques utilisateurs puissent assister aux formations prodiguées par l'éditeur mais également après avoir un suivi et organiser des formations internes à l'entreprise c'est-à-dire que les personnes qui auront participé aux formations prodiguées par l'éditeur pourront elles communiquer leur savoir aux autres utilisateurs même aux utilisateurs simples dans l'ensemble des services de la société et il faut bien sûr pousser à utiliser un petit peu plus régulièrement la solution et comme je le disais, à utiliser même voilà, il y a des fois la solution est mise en place on utilise vraiment la fonction tableau de bord mais il y a également des fonctions de collaboration par exemple ne pas hésiter à mettre en place des alertes à mettre en place un système où les utilisateurs peuvent tout simplement échanger sur le tableau de bord et voilà, inciter en fait tout simplement les utilisateurs à utiliser toutes les fonctionnalités et donc tout simplement les mettre au courant de l'ensemble de ces fonctionnalités donc ça c'est des points importants c'est des choses qui ont été remarquées dans plusieurs cas d'échecs de mise en place de solutions donc on a voulu vraiment essayer d'apporter quelques clés en tout cas pour réduire ces échecs tout simplement donc tous ces problèmes mènent bien évidemment à un outil qui est mal utilisé ou mal perçu qui peut être vu comme complexe alors qu'en fait il suffit tout simplement de communiquer de pouvoir tirer profit au mieux de l'outil qui est proposé et bien évidemment des données suite à ce constat et cette conclusion en fait j'aurai une question pour vous donc je vais juste vous proposer de répondre à ce petit sondage qu'utilisez-vous comme outil décisionnel dans votre entreprise ? alors n'hésitez pas à répondre donc bien sûr on a plusieurs propositions donc ça ça doit être un outil comme Excel soit des solutions décisionnelles traditionnelles qui sont vues entre guillemets comme plus complexes ou alors des solutions décisionnelles de nouvelle génération un outil intégré à des logiciels que vous avez déjà en place ou alors vous n'avez aujourd'hui peut-être pas d'outil décisionnel qui est en place dans votre entreprise je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à cette question alors hop on voit très clairement ici que la plupart d'entre vous enfin en tout cas la plupart la majorité ont répondu que vous avez aujourd'hui en place un outil comme Excel donc c'est vraiment pas très étonnant et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé dans la présentation c'est vrai que c'est l'outil que l'on va retrouver par défaut dans les entreprises et c'est quelquefois alors je ne dis pas qu'Excel n'est pas bien au contraire Excel nous permet de faire beaucoup de choses de pouvoir mettre en place déjà des premiers indicateurs mais c'est vrai que des fois on arrive à un point où Excel n'est plus suffisant tout simplement et on va avoir besoin comme je le disais de mettre en place une solution avec des fonctionnalités qui vont être un petit peu plus poussées et tout simplement une solution qui va être plus simple d'utilisation par exemple qui va automatiser un petit peu tout le process alors je vois qu'il y a aussi des gens qui ont aujourd'hui des solutions plus traditionnelles donc là on fait un petit peu face au cas de complexité de la mise en place de la solution ou de l'utilisation et ensuite on a des outils de nouvelle génération tels que on va en retrouver ici nous on va tout simplement parler de la solution Access Insight qui est qualifiée comme un outil de nouvelle génération ici on a pour introduire la présentation de la solution on a une citation de Jean-Louis Winman qui travaille chez Renault donc la démonstration de l'outil en interne a eu un réel succès d'autres services ont immédiatement imaginé se servir d'Access Insight pour leur projet ça c'est un point qu'on a abordé il est très important de communiquer sur la solution que vous avez choisi en entreprise et le point clé c'est tout simplement ce qui a été mis ici en relief c'est à dire que les autres services peuvent tout de suite se projeter dans la solution et ont l'envie de pouvoir également mettre en place la solution pour des indicateurs qui correspondent à leurs besoins pour faire un petit point rapide avant d'aborder les fonctionnalités d'Access Insight je voudrais introduire déjà qui nous sommes nous nous sommes la société donc Access France nous faisons partie du groupe Access qui est en fait un groupe anglais qui est également éditeur de logiciels sur différents domaines en ce qui nous concerne nous nous sommes tout simplement la branche Business Intelligence du groupe notre solution Access Insight est développée en France nous nous sommes en France le siège social d'Access France est à Paris et son service de recherche et développement est situé à Bordeaux vous avez ici ensuite quelques chiffres concernant le groupe notamment vous voyez qu'on a plus de 650 salariés 120 000 utilisateurs et on a un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître qui est aujourd'hui à 60 millions d'euros pour aborder un petit peu plus concrètement la solution vous avez ici de résumé sur cette diapo les fonctionnalités phares fonctionnalités qu'on aura l'occasion de voir lors de la démonstration bien évidemment il faut savoir que Access Insight est la première solution 100% web de la Business Intelligence c'est une solution que l'on peut à laquelle on peut accéder donc de n'importe où et n'importe quand et c'est une solution qui est de part sa structure en fait 100% web pardon facilement installable donc en quelques en quelques heures vous aurez la solution qui va être mise en place et déployée et qui est également simplement utilisable c'est à dire que les utilisateurs n'auront pas de mal à naviguer dans la solution on leur propose une ergonomie qui est tout simplement adaptée si vos utilisateurs savent naviguer sur le web ce qui est le cas de quand même 90% des gens aujourd'hui même 99% je dirais ils vont très simplement pouvoir naviguer dans la solution et retrouver leurs différentes données et pouvoir entre guillemets jouer avec les fonctionnalités c'est également une solution qui est intéressante au niveau de la multiplicité des sources de données auxquelles on peut la connecter vous avez sur cette diapo résumé un petit peu les différentes sources donc on va être capable de se connecter à des bases de données que ce soit des bases relationnelles transactionnelles par exemple on a plus de 200 connecteurs qui vont nous permettre en fait de nous connecter à des bases de données à des cubes à des fichiers à plat par exemple et non seulement on va être capable de faire très simplement ces connexions mais on va également proposer en fait d'aller chercher les données qui sont sur ces différentes sources de différentes manières donc soit on va pouvoir faire des requêtes en temps réel ou alors en mémoire on va pouvoir faire de l'import de la fusion de données ou des snapshots donc là on a un large éventail on laisse bien sûr le choix aux différents utilisateurs à nos différents clients de mettre en place un petit peu de pouvoir connecter leurs sources de données et de pouvoir agir dessus de la manière dont ils souhaitent et bien sûr vous pouvez mélanger vous pouvez avoir un indicateur qui soit en temps réel un autre qui fasse appel à de l'import etc vous avez également ici un échantillon de nos clients donc on a différentes sortes de projets qui sont en place grâce à Access Insight donc on va avoir vous voyez ici nos clients sont assez hétérogènes on peut avoir des gros dossiers comme Renault avec plusieurs centaines d'utilisateurs on peut avoir également des PME qui auront quelques dizaines d'utilisateurs ça reste varié et on peut répondre à ces différents projets ici on a choisi de détailler avec vous le cas DRT pour que vous puissiez un petit peu voir comment a été mis en place la solution dans un cas concret tout simplement donc DRT c'est une entreprise industrielle qui est dans le traitement de la sève des pains des Landes en fait pour vous situer un petit peu et chez eux il y avait différents il y avait déjà une solution de business intelligence qui était en place mais qui était trop complexe et qui n'était plus adaptée en tout cas à leurs besoins ils ont donc commencé à réfléchir et à savoir quels seraient leurs besoins ils se sont vite rendus compte qu'aujourd'hui leur point faible c'était que les services ne communiquaient pas suffisamment entre eux donc ils ont choisi de chercher une solution qui pourrait répondre à ce besoin là les premiers rapports ont été mis en place au niveau du service des achats puisqu'en fait ils ont mis en place des alertes qui leur permettaient de voir lorsqu'un seuil était dépassé au niveau des stocks ils avaient une alerte qui leur disait qu'il fallait remplir les stocks et du coup ils pouvaient très simplement suivre ce secteur là ils se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient également développer la solution sur d'autres services et ont ensuite mis en place des indicateurs au niveau commercial et administratif voilà pour ce qui est un petit peu de leur projet pourquoi ils ont choisi Access Insight ça c'est la question clé donc tout simplement pour comme je le disais la flexibilité de la solution la possibilité de pouvoir étendre la solution très facilement à d'autres services et également sa simplicité dans l'utilisation une solution qui ne parle pas uniquement aux services informatiques mais qui peut très bien être mise en place pour les personnes qui sont orientées métier qui vont pouvoir l'utiliser très simplement grâce à son ergonome ils ont également choisi Access Insight pour ses fonctionnalités de collaboration la possibilité d'échanger avec les différents utilisateurs au sein même de la solution ça c'est très important et la possibilité de mettre en place des indicateurs et des alertes qui soient en fait sur le secteur de chacun et qui répondent à la responsabilité de chacun chaque utilisateur va avoir une visibilité sur son secteur aujourd'hui quels en sont les résultats tout simplement le pilotage en temps réel des flux physiques et financiers au sein de l'entreprise donc il y a une vraie solution qui répond tout simplement à une stratégie d'entreprise qui a été mise en place ils peuvent synchroniser l'ensemble des équipes de l'entreprise donc là on a vraiment cette idée d'unification qui était le besoin principal de DRT et bien sûr une amélioration des processus puisque une fois que la solution est en place on a plusieurs idées qui viennent on se dit que finalement on l'a mis en place ici mais ce serait bien également de pouvoir le développer sur d'autres secteurs etc. et on finit par avoir quelque chose de vraiment efficace à l'échelle de l'entreprise voilà pour cette explication et cet exemple après bien évidemment il n'y a pas de meilleur exemple qu'une démonstration donc je vous propose de regarder ensemble un petit peu maintenant de mettre les mains directement dans l'outil en nous connectant tout simplement à la solution alors pour la partie démonstration donc moi je vais me connecter ici hop sur notre solution donc Access Insight alors moi ici je suis sur Safari la solution est bien sûr disponible sur l'ensemble des navigateurs je me connecte à Access Insight ici j'ai ma petite page de présentation qui me permet tout simplement d'être dirigée vers différents tableaux de bord notamment hop finance par exemple et ici on atterrit tout simplement sur notre console finance où vous voyez on a différents indicateurs qui sont mis en place donc on a ici on est sur l'onglet KPI donc on a ici par exemple les dettes par jour donc sur les 86 jours on a les créditeurs par jour on a un petit peu tout simplement un résumé de tout ce que l'on va pouvoir retrouver qui a été mis en place et on peut avoir différents onglets donc ici on a tout simplement les comptes on peut avoir un tableau qui soit présenté avec un color coding qui nous permet de voir où on est dans le rouge et où on est dans une position qui est plutôt plus avantageuse donc on peut mettre en place des indicateurs graphiques des indicateurs qui soient plutôt tabulaires on peut également vous voyez avoir un onglet qui soit vraiment fixé sur les dettes en fait tout simplement sur les débiteurs pardon et on a ici la possibilité d'interagir également avec les données c'est à dire qu'on peut vous voyez lorsque je passe ma souris sur les différents graphiques on a une réaction immédiate ça c'est vraiment dû à la structure de la solution et en cliquant en fait dessus on va pouvoir tout simplement par exemple faire des comparaisons donc entre avril ici et octobre vous voyez on compare tout simplement les deux valeurs on a un delta qui est immédiatement calculé et un pourcentage qui est affiché on peut toujours également vous voyez chaque bloc on a la possibilité de l'agrandir si on trouve que la présentation n'est pas suffisamment claire on peut toujours agrandir le bloc et on peut également avoir accès ici à un menu sur chaque bloc qui nous donne d'autres fonctionnalités donc l'export en format Excel en format PDF on peut exporter cet indicateur et on peut également le personnaliser donc vous voyez ici on a différents points si je ne trouve pas ça suffisamment clair et que je préfère avoir non pas des points comme ça qui soient disparates mais plutôt quelque chose de linéaire hop je vais tout simplement choisir de mettre une courbe à la place des points je valide ma personnalisation et là j'ai ma courbe qui apparaît donc voilà chaque utilisateur un utilisateur simple là ce n'est pas des fonctionnalités de conception c'est vraiment l'utilisateur qui va uniquement consulter ses indicateurs il aura cette possibilité de personnaliser son graphique tout simplement et il pourra même s'il le souhaite à la place du graphique faire apparaître le tableau qui est derrière et passer à un format tabulaire ici on a mis en place notre courbe si on trouve que c'est toujours pas clair on peut également vous voyez sélectionner les données qui vont apparaître tout simplement là si je veux étudier analyser uniquement ma courbe hop je la fais apparaître si je veux uniquement analyser mes barres de chart je fais apparaître simplement voilà ici on a toutes ces fonctionnalités sur lesquelles on va pouvoir cliquer sur lesquelles on va pouvoir zoomer et bien sûr on a également des fonctionnalités comme on le disait de collaboration c'est à dire qu'ici on a la possibilité de laisser un message par exemple tout simplement sur mon tableau de bord donc je peux même fixer ici hop les commentaires et je peux laisser un message en disant attention chaque message laissé sera bien sûr identifié donc vous aurez le nom de l'utilisateur qui a laissé le message et sera daté comme ça on peut avoir un suivi historique très simple de la conversation qui est en cours puisque là j'ai rajouté un message qui est seul mais des fois on a toute une conversation qui peut dater de plusieurs jours voilà un petit peu pour la partie vraiment utilisateur simple personnes qui vont utiliser la solution pour consulter les différents les différents indicateurs qui leur seront proposés on a également dans Access Insight le profil de l'utilisateur qui va être concepteur donc je voulais quand même m'attarder aujourd'hui sur ce profil là c'est à dire voir ensemble comment on va construire un indicateur dans la solution puisque c'est bien joli de montrer mais il est également important de pouvoir expliquer comment on fonctionne dans Access Insight tout simplement ici j'accède à mon menu qui va me permettre de naviguer dans la solution donc si je clique sur dashboard design ici je vais pouvoir accéder hop au rapport et à leur conception tout simplement donc ici j'atterris sur la page qui me présente l'ensemble des rapports qui sont déjà créés dans la solution vous voyez on est sur un sur un espace de démonstration donc on a déjà pas mal de rapports qui sont créés et moi je vais pouvoir en cliquant sur ma croix verte tout simplement créer un nouveau rapport donc bien sûr chaque rapport a un nom donc ici on va rester simple on va mettre hop webinar exemple on remet hop dans la description le nom donc ce sera la description c'est l'élément qui va apparaître en tant que titre de votre indicateur et je vais pouvoir passer à l'onglet design qui est tout simplement l'onglet où là je vais créer en fait mon indicateur donc l'interface de création une fois qu'on arrive sur cette interface on choisit ici tout simplement le dictionnaire de données que je vais utiliser pour bâtir dessus mon rapport donc le dictionnaire de données c'est tout simplement l'organisation dans la solution des données qu'on a été chercher sur vos différentes sources de données hop on choisit ici donc alors je vais prendre ce ce dictionnaire de données ici donc ici on a tout simplement accès à différents éléments et on peut rajouter en fait les éléments dans notre rapport donc ici par exemple si je mets transaction date je peux le rajouter ici à mon rapport je peux supprimer hop les différentes les différentes colonnes qui ne m'intéressent pas je peux rajouter des métriques vous voyez donc si je veux ajouter la balance sur mes dates de transaction je vais rajouter la balance je peux bien sûr prévisualiser donc là on a un graphique qui nous est proposé et je peux toujours ajouter d'autres éléments à mon rapport et de cette manière on va avoir la solution qui va interagir et qui va nous proposer tout simplement d'autres présentations graphiques vous voyez si je mets la transaction voilà current net sur une grosse vous voyez on a des propositions en direct on a une visualisation pardon de ce que va rendre notre rapport une fois qu'il va être créé donc là ça ne donne pas grand chose on va en rester je pense plutôt hop à la balance parce que le bubble shark n'est pas très net donc vous voyez on peut ajouter toutes sortes d'éléments on peut supprimer on peut ajouter un style donc ici on a d'autres fonctionnalités qui nous permettent de pouvoir changer le style de notre indicateur si on veut avoir hop voilà un style adapté à notre tableau de bord qui est déjà en place par exemple après on peut bien sûr ajouter des filtres ajouter des internationalisés donc ce qu'on appelle internationalisés c'est traduire tout simplement les éléments de l'indicateur pour pouvoir le rendre disponible en différentes langues mais là voilà je voulais vous montrer un petit peu la manière de fonctionner donc là on n'a rien créé d'extraordinaire mais c'est un exemple pour que vous voyez un petit peu tout simplement la manipulation dans Access Insight on enregistre notre rapport qui a été créé et en fait là il est disponible donc je vais pouvoir tout simplement par exemple le rajouter dans un tableau de bord donc si on retourne sur celui qu'on a vu précédemment donc le tableau de bord finance donc là hop je vais enlever ma pop-up de commentaires ce sera plus simple ici donc j'ai la possibilité tout simplement d'éditer le document donc là je suis en mode conception du tableau de bord c'est à dire que j'ai édité mon document et que je peux maintenant tout simplement vous voyez ici hop redimensionner mes différents blocs pour les faire tenir dans mon espace vous voyez je peux réorganiser tout simplement mon tableau de bord et si je veux hop supprimer un bloc je peux également le faire vous voyez c'est vraiment moi qui choisis comment je vais organiser mon tableau de bord et mes données et ici je peux ajouter un bloc donc là on a notre bloc qui apparaît on peut le redimensionner un petit peu également hop et on va ajouter à ce bloc tout simplement l'indicateur que l'on a créé ensemble pour le positionner dans notre tableau hop donc on a ici vous voyez on retrouve un webinar exemple notre indicateur tout simplement et là on retrouve d'autres fonctionnalités donc par exemple le titre on peut le mettre visible ou caché ou alors le faire apparaître tout simplement au passage de la souris on peut ajouter un background c'est à dire qu'on peut mettre des couleurs en fond ou même un logo c'est vrai que c'est souvent demandé par nos utilisateurs et ici hop on valide on quitte et là on a tout simplement enregistré en fait nos modifications et on a notre tableau de bord qui apparaît avec nos modifications et on retrouve bien ici notre indicateur et nos données concernant la balance que l'on a mis en place donc voilà pour la petite démonstration de notre solution j'ai fait le tour de l'ensemble des éléments que je souhaitais vous montrer aujourd'hui donc voilà je conclue aujourd'hui merci beaucoup en tout cas pour votre participation merci également pour toutes les questions que vous avez eues c'était un webinar qui était très intéressant grâce à tout ça merci beaucoup et à très vite au revoir et très bonne journée à vous